Le mystère de Whitehall est un jeu de bluff et de déduction asymétrique. Dans le mystère de Whitehall, l'un des joueurs incarne un tueur en série. Il doit échapper aux policiers, représentés par les autres joueurs. Les policiers ne sont pas dirigés individuellement, et leur nombre est le même quel que soit le nombre de joueurs. L'action a lieu à Londres dans les années 1888. Parallèlement au crime de Jack Léventreur, un tueur dissémine les restes du corps d'une femme à plusieurs endroits de la vie. Le but du tueur et celui des policiers sont totalement différents. Le tueur doit cacher le corps de sa victime à 4 endroits. Les policiers doivent l'arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Le joueur qui incarne le tueur n'agit pas directement sur la carte, mais par l'intermédiaire d'une fiche. Il sélectionne un cercle blanc par zone, et en note les numéros sur sa feuille. Il s'agit des lieux de découverte. Avant de commencer la partie, il choisit l'un de ces lieux en tant que point de départ, visible de tous. Le but du tueur est de s'arrêter sur chaque lieu de découverte. Il peut le faire dans n'importe quel ordre, et gagne lorsqu'il arrive au dernier. Il se déplace de numéro en numéro, en le notant secrètement sur sa fiche. Il arpente généralement les rues de Londres à pied, mais il peut aussi utiliser un moyen de transport spécial, en nombre limité, fiacres, bateaux ou ruelles. Du côté des policiers, le mystère de Whitehall prend la forme d'un jeu de déduction. Lorsque le tueur a terminé son mouvement, c'est à eux d'agir. Ils se déplacent sur les zones carrées, et peuvent bouger jusqu'à deux cases. Ils peuvent ensuite enquêter sur les zones numérotées adjacentes, en demandant au tueur s'il est passé par là. Si c'est le cas, ils placent un jeton. Leur but est de tracer le déplacement du tueur, et d'en déduire sa destination. S'ils sont sûrs d'eux, ils peuvent aussi tenter de l'arrêter, en ciblant une case adjacente précise. C'est le seul moyen pour eux de gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada